salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour les produits terminés et autant vous dire qu'il était temps ça déborde j'en ai à côté ça déborde ça faisait un certain temps que je ne les avais pas filmé donc on va y aller tout de suite donc comme d'hab je mets les masques de côté pour la fin juste avant le make up les produits cheveux donc j'ai terminé une patine de chez l'oréal préférence comme ça c'est là c'est le toner pearly boost c'est celui que j'ai dans mes cheveux actuellement bien que je pense que la patine soit déjà partie depuis un certain temps mais ça met une teinte chaude et je trouve qu'elle est sympa surtout pour l'été après je vais repasser à la teinte froide parce que mes cheveux repoussent bien gris plus gris que je ne le pensais je pensais qu'ils seraient plus blancs j'en ai terminé ah non celle ci c'est la platinum ice donc c'est celle qui a les sous-tons froids je préfère celle ci largement et ça fait vraiment un côté grisonnant que j'adore alors il y en a peut-être encore dans le fond mais écoutez je fais comme comme ça vient parce que j'ai vraiment plus de place j'ai terminé les brûles graisses de chez juvamine parce que ça a fait de l'effet ou pas je ne suis pas sûr je n'en sais rien après c'est sûr qu'avec l'alimentation de merde que j'ai en ce moment ça n'a pas fait beaucoup d'effet mais je pense que comme je vais recommencer à faire attention là je vais certainement m'en reprendre de cette marque là ou d'une autre je ne sais pas j'avais trouvé ça chez au champ pour l'instant j'utilise le dernier de la boîte des flics browser donc c'est les petits rasoirs w7 pour les sous les chenilles que j'utilise pour faire mes sourcillons et mon duvet puisque j'ai également du duvet que j'enlève je les adore là j'ai eu tout un stock suite au partenariat avec tmu donc voilà c'est pas les mêmes que je n'ai pas encore testé mais j'en ai un stock j'ai terminé le protecteur de chaleur de chez saïos le it protect ok il m'a duré une plombe ce truc j'ai beaucoup aimé le chip sheet ce format là est très pratique à utiliser je vais pas le racheter parce que j'avais acheté celui ci et un autre de chez saïos aussi je crois et maintenant on avait offert deux ou trois dans un swap donc j'ai de quoi faire parce que ça dure hyper longtemps ces produits là donc je vais pas utiliser ça pour l'instant on a terminé un gel douche de chez baléa qui est le you make my heart smile avec des petits pompiers et j'adore l'odeur de celui là après j'aime beaucoup l'odeur de tout il y en a plusieurs mères j'ai beaucoup aimé l'odeur je ne sais pas ça à quoi parce que je sais même pas de traduire normalement sur les dessins on sait voir à peu près la senteur je ne sais pas ce que c'est mais je l'ai adoré tout pareil pour celui ci le glu glux moment avec les petites coccinelles et pareil il sentait super bon j'adore 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 ça a l'air d'être au trèfle et à la marguerite enfin je sais pas si c'est vraiment lié mais voilà bref on a terminé également celui ci c'est un de nos préférés c'est le magic winter times c'est à l'amande et à la fleur de cerisier je crois il sent divinement bon et il est très cocooning donc il porte vraiment bien son nom j'ai terminé des vitamines pour les cheveux toujours de chez creux de vattes donc là j'en ai encore en stock quand je commande je les commande que quand ils sont en promo souvent en un plus un gratuit et du coup je me fais tout un stock de toutes les vitamines qu'ils ont parce que j'utilise les cheveux la peau le sommeil et l'énergie donc ça me fait quatre différents j'ai terminé la pantène prové miracle 7 en 1 c'était une huile pour les cheveux de chez pantène j'ai adoré aussi elle sentait divinement bon que j'ai pas connu elle sentait divinement bon je l'ai adoré je sais plus j'avais acheté ouais je pense que si j'en retrouve plus chez action de chez aussi ou de ces marques là justement je l'achèterai en grande surface mais pour l'instant j'ai encore là aussi ça c'est du make-up c'est après je sais déjà pu poser mes trucs toujours de chez baléa on a terminé la crème enfin le savon pour les mains au macadamia et au lotus blanc il sentait divinement bon j'ai adoré l'odeur alors autant vous dire que c'est des format 500 ml ça dure une plombe surtout qu'on alterne enfin là j'en ai j'en ai un autre je vous montre tout de suite j'avais utilisé celui ci également en savon pour les mains c'est sensei of nature alors je sais pas du tout je connais pas j'avais reçu un coffret une fois noël avec le gel douche et la crème pour le corps et les sambons si les bâtonnets là les mis cadeaux là c'est pour la douche et le bain normalement mais comme je n'étais pas fan de la texture et de l'odeur je les mis pour les savons comme savon pour les mains et il est parti comme ça plus nettoyer mes pinceaux quand j'en avais besoin j'ai terminé le rasoir de chez essence je vous les conseille pas du tout il rase bien c'est pas ça le problème mais vous avez les têtes de rechange sauf que les têtes partent toutes seules du truc c'est extrêmement chiant voilà c'était une bonne idée de mettre des têtes de rechange et le manche maintenant ça part tout seul quoi il faudrait vraiment un système plus perfectionné pour tenir la tête de rasage donc je ne rachèterai pas alors j'ai fini deux parfums fini d'abord alors là mais je suis dégoûté j'ai une abonnée qui m'avait envoyé le légende de chez de le olympia légende de pacoraban en petit format comme ça et il était dans mon tiroir où je mets tous mes parfums et que je sors au pif 1 pour pour me parfumer sauf que ben il ya à mon avis il ya quelque chose qui est tombé 4 dessus je j'accuse de georges d'avoir été fouillé dans mon tiroir et il s'est pété alors mon tiroir sont divinement bons mais j'ai plus de parfum voilà je suis dégoûté bon je le rachèterai pas parce que je m'achète pas moi des parfums de marque en principe on me les offre mais je suis dégoûté quand même j'ai terminé les my night toujours de chez crudvat donc ça j'ai toujours en stock j'ai pas fini des parfums j'ai terminé un de chez nox alors cette de mémoire c'est le 950 mais je sais plus de quel dupe c'est je l'ai mis dans mon mikado aux toilettes il sent super bon mais je sais plus c'est quel parfum enfin il suffit d'aller voir sur le sur le site de nox vous avez mon code promo qui est valable tout le temps si jamais vous voulez faire des commandes j'ai plus de mikado propres je viens d'entamer le dernier donc va falloir que je les contexte pour voir pour recevoir et du coup en attendant j'ai mis donc à la bouteille elle rentre entièrement dedans j'avais utilisé quoi ça parce que j'en ai tellement des parfums de chez nox que enfin j'en ai tellement là il m'en reste trois quatre ça fait très longtemps que j'ai pas accepté une collab avec eux parce que justement j'utilise très peu de parfum par rapport à ce que on recevait j'en ai distribué plein j'en ai pris plein pour les garçons et tout donc ça sert à rien d'avoir une tonne de parfum si c'est pour qui pourrait cela surtout que je trouve qu'ils tournent assez vite mais ils sont divinement bons j'ai terminé la rituals of sakura de chez la mousse de douche de chez rituels j'adore cette 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 mousse de douche c'est vraiment mon odeur préférée avec la ayurveda ça ne change pas alors à bas des trucs pour les cheveux en vol en veux tu en voilà donc j'avais fait encore deux autres patines c'est les deux platinum ice voilà et j'avais fait le shampoing américain avec cette décollo là la eugène color elle fonctionnait super bien et j'avais également j'en ai fait subir à mes cheveux pour les décolorer après ça va parce que j'ai une amie coiffeuse qui m'a dit que qui m'a égalisé un peu mes cheveux qui m'a dit qu'ils étaient en super forme par rapport à tout ce que j'en avais fait barrer mais je ne trouve pas l'autre j'ai pas dû le garder j'avais fait aussi avec un professionnel que j'avais été dans un une boutique de coiffeur ben j'ai produit j'ai terminé les multivitamines de chez action voilà les onivites je les adore je les prends aussi pour changer un peu des gummies et pareil pour le magnésium je prends tout le temps celui là et le magnésium j'en prends constamment parce que si peu que j'arrête j'ai des crampes donc là au moins j'en ai pas j'ai terminé un maquillant bifasé de chez action voilà j'utilise que celui là donc oui je le rachèterai mais j'en ai encore en stock j'ai toujours peur de tomber à court moi de tout j'ai terminé le manic panic prepare to die donc ça c'était quand je faisais encore ma déco je vous mets le lien en barre d'infos de mon changement capillaire si vous voulez aller voir il y a eu encore des autres choses après un shampoing américain c'était pas filmé et tout ça mais j'ai utilisé utilisé ça avant de faire toutes mes décolos et tout ça pour bien préparer le cheveu je n'ai cool ça y est on est dans le bureau je suis maquillée je n'ai cool et voilà je ne rachèterai pas parce que de toute façon je ne vais plus rien faire subir à mes cheveux maintenant je vais vraiment rester avec ma couleur naturelle j'ai terminé un dissuagement pour les ongles puisque maintenant je ne supporte plus le vsp après c'est vraiment les madame glam je suis dégoûté parce que j'ai une collection infinie de madame glam je les ai même pas encore tous testés je les adore ils sont hyper opaques ils s'appliquent très bien pareil vous avez mon code mon code promo en barre d'infos mais j'ai déclenché depuis que j'ai eu la mycose je suis allergique je ne les supporte plus ça me fait gonfler tout le tour de l'ongle au niveau des cuticules ça me brûle ça me gratte c'est un enfer donc je suis repassé au vernis classique et qui dit vernis classique dit dissolvant bien évidemment donc voilà c'est un vieux que j'avais qui me traînait là de chez action et j'ai terminé j'ai terminé des cotons de chez action bon ça je vous les mets pas à chaque fois mais moi c'est les cotons que j'utilise j'adore j'ai terminé la brume hydratante du it de chez color pop j'adore cette brume elle sent le concombre elle est hyper fraîche et hydrate super bien c'est pas une étape indispensable mais comme moi je manque beaucoup d'hydratation je mets le max d'hydratation possible je l'adore j'en ai encore une à backup j'ai refait deux commandes color pop elle a récemment et j'ai oublié de me reprendre une mais pour l'instant j'utilise la de chez xx révolution que manon m'avait utilisé qui sent le pas plus mousse et la grève aussi mais celle ci j'ai vraiment eu un gros coup de coeur et elle fait partie de ma routine soin intégrée en parlant non ça c'est mieux mais que j'ai terminé et là je suis dégoûté j'en avais deux j'ai terminé les deux de chez deux sanges le nutri extrême richesse et l'extir concentré nutrition donc c'est une huile mais en crème et elle sont mais tellement bon elle les cheveux sont géniaux après ça je vais me le racheter j'avais trouvé chez action donc j'en ai pris deux je ne trouve plus mais évidemment c'est comme le soin scalpe pour les cheveux je ne le trouve plus non plus alors que je l'adore donc ouais je vais certainement le racheter en grande surface quand je le retrouve parce que ce produit est génial 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 les cheveux sont doux sont lisse sont et sans bon ils sont hydratés ils sont préparés j'adore ce produit gros coup de coeur c'est un de mes plus gros coups de coeur soin de ces derniers temps un autre gel douche baléa sport and refresh donc c'était coco et concombre je ne veux pas après moi disais que c'est marqué sport dessus ça me fait déjà voilà j'ai pas trop aimé l'odeur les garçons ont aimé par contre donc voilà il faut pour tous les goûts c'est pour ça qu'à chaque fois on prend un gel douche de chacun quand on y va alors douche 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 j'ai terminé un gel douche deux gel douche trois peut-être même deux gels douche et une crème de douche toujours de chez baléa mais qui était dans le calendrier de l'avant j'adore ces petits trucs il y en a un que j'ai pas trop aimé l'odeur je sais plus vous dire lequel mais voilà j'adore ce calendrier de l'avant je crois que vous commencez à le savoir belle découverte grâce à manon ça fait deux ans de suite que je l'achète et que je ne suis vraiment pas déçu du contenu du prix des produits donc clairement j'attends impatiemment la fin d'année pour pouvoir l'acheter j'ai également terminé toujours du calendrier de l'avant les patchs pour les yeux voilà on gèle tout classique et le masque pour les cheveux donc là c'est dommage c'est une monodose comme ça j'aimerais bien qu'ils mettent comme celui de chez action un petit pot comme ça que tu peux utiliser deux trois fois suivant la longueur de tes cheveux mais je vous ai tutoyé voilà et du coup j'ai fini celui-là de chez du calendrier de l'avant spa exclusif de action celui-là je ne rachèterai pas cette année c'est clair j'ai également terminé le shampoing qu'elle avec le masque toujours de chez baléa mais il ya pas mal de baléa j'ai terminé le gel douche ici en forme d'étoile qui était dans le spa exclusif le shower shimmering shower gel vanille à twist il sentait super bon il était pailleté la bouteille est jolie voilà les patchs pour les yeux d'ailleurs c'était pas pour maintenant mais bon j'ai terminé le sérum nivea cellulaire donc c'était soi disant pour les tâches c'est un cadeau dans un swap de la part de manon j'ai pas vu de grande différence j'avais eu le sérum et la crème j'ai vraiment pas vu de différence mais voilà au moins je l'ai testé alors attendez je mets le make up de côté j'ai terminé un après shampoing comme ça qui sont dans les préférences logiquement je les utilise pas mais là comme je devais fermer colo en bas vu que on n'a pas eu de douche pendant de quelques jours j'ai utilisé ça pour pas devoir descendre plein de produits ils sont vraiment chouette mais moi j'ai tellement de masques pour les cheveux que j'utilise ce que j'ai et cela en principe je les mets dans les ventes vintage voilà quand je fais une belle vente vintage mais un gros truc comme ça d'après shampoing j'ai terminé deux crèmes pour les mains alors celle à l'avoine et au sarrasin de chez yves rocher c'était mon cadeau d'inversaire de la part de déji gel lait pour le corps en bas que j'utilise quand j'y pense et le gel douche que j'ai pas encore testé mais j'ai adoré l'odeur franchement il y avait des produits à la coco aussi dedans mais je sais plus lesquels quand mais l'odeur de ce cette gamme la avoine et sarrasin franchement je vous la conseille à 1000% c'est hyper réconfortant hyper cocooning hyper agréable à sentir j'ai vraiment adoré et j'en ai fini une je crois que j'avais acheté chez action je ne sais plus ou dm je ne sais plus non ça doit être action celle ci voilà elle sentait super bon je mets un peu plus de crème pour les mains pour l'instant parce que comme j'ai mes problèmes aux ongles que ça me gratte et tout ça j'en remets un peu plus donc bon j'en remets moins que quand j'ai eu la mycose mais j'essaye de penser à en mettre régulièrement et celle ci était voilà c'est une crème pour les mains quoi il n'y a rien d'incroyable alors je vais débarrasser un peu mon petit bordel avant de passer au masque et au make up oui il y a un petit peu de make up mais j'ai tout posé dessus sur les masques ici alors en masque les yeux pour baléage je vous ai montré j'ai utilisé celui ci de la collection saint valentin de chez action celui ci c'est un cadeau d'émi c'était les powerblend cheat mask bit b2e t1 ça en anglais et assaï encore des patchs pour les yeux donc j'en ai fait deux fois les baléas le sensei comme ça j'avais eu ça comme cadeau d'anniversaire de la part de ma belle soeur voilà tout simplement j'ai fait la blanche neige de chez action ce que je préfère comme ça je fais suis à la coco encore un de la collection de saint valentin j'ai fait celui ci est la petite loutre de chez baléa et le jasmine de chez action voilà façon ces actions principalement ou baléa et oui je rachèterai quand je vais chez action en principe je m'achète à chaque fois les masques ronde il est où mon nom du coup voilà là je m'en achète un chaque parce que c'est ce que je préfère j'ai plus de batterie j'ai essayé de faire vite bref alors en make up j'ai donc terminé l'anti cernes je vais comment ça s'appelle infinit continent define infinit qui est mon anti cernes préféré gros 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 coup de coeur et du coup je les finis sur le skin silk de chez révolution aussi donc c'est un sérum teinté et je l'adore je l'ai défoncé le bazar j'ai utilisé que ça donc j'en ai en stock si vous suivez mes blogs j'ai terminé le petit highlighter l'offre pas c'est pas un highlighter c'est un phare à paupières que moi j'utilise en highlighter de chez vocalure que la marque m'avait envoyé je l'adore ce truc c'est vraiment mon highlighter préféré et là je l'ai gratté le fond ce qui restait pour mettre dans un top coat de chez action pour faire un top coat pour mes oncles j'ai terminé le truc pour les sourcils le petit mascara pour les sourcils volume and lift de chez catrice je l'adore mais je ne le retrouve plus donc je suis dégoûté donc je reste sur anastasia elle au moins elle en a toujours en stock mon petit liner liquid ink de chez essence il est terminé faut que j'en ressorte un autre cola fossile de chez essence j'en ai toujours une en backup je viens d'ouvrir la nouvelle je l'adore mascara j'ai terminé le lash without limits je l'ai bien aimé mais sans plus pareil pour le glam shop qui était dans le calendrier de l'avant celui là je l'ai adoré mais après j'ai découvert le queen de chez essence donc il n'était plus aussi génial j'ai terminé un crayon sephora noir waterproof enfin j'ai terminé le spray fixateur xx de chez révolution qui fait partie de mes favoris aussi et pour terminer je jette totalement sec un petit pot de paillettes comme ça de chez chic glam j'ai voulu l'utiliser à d'un poids elles sont magnifiques mais elles sont toutes sèches et voilà j'ai réussi avant que ma caméra ne coupe la chic donc avant qu'elle me coupe vraiment la chic n'oubliez pas de vous abonner de mettre le pouce en l'air de me dire en commentaire s'il ya des produits qui vous donne envie ou que vous vous avez déjà testé si vous aimez ou pas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous et moi je n'ai plus qu'à vous dire